Alors voici un petit moment clé de l'épisode 170 avec l'architecte Anna Schaffper, que j'ai intitulé « Un appel sensationnel pour une architecture vivante ». Anna a cofondé le collectif Encore. C'est vraiment une rencontre passionnante. Elle a travaillé avec Rem Koulas, puis ensuite avec Jean Nouvel. Elle a reçu en 2018, Anna, le prix Kasper Saline. Vous savez, c'est le plus prestigieux, la plus prestigieuse distinction qui est décernée par l'ordre des architectes suédois. Et c'est la deuxième femme en 50 ans à avoir reçu ce prix. Voilà, Anna, avec le collectif Encore, sont installés aujourd'hui dans le Berne, dans une sublime ancienne teinturerie qui est au bord d'une rivière, au cœur de la nature, dans les Pyrénées. On a l'impression qu'en fait, voilà, ils ont une agence de rêve, finalement, comme un fond d'écran. Quand on regarde sur leur site internet, on a vraiment l'impression que c'est complètement… que c'est inespéré. Encore une fois, c'est que c'est… que c'est un peu improbable. Et encore une fois, c'est vraiment le fruit de choix… le fruit de choix essentiel, je crois, pour eux. C'est vraiment l'une des architectes que j'admire le plus, Anna. Et avec… j'aime, en fait, la lecture renouvelée de l'architecture plus humaine et plus écologique qu'elle défend, que ce soit le soleil, la lune, les étoiles, les fleurs, les plantes, les oiseaux. En fait, tous ces éléments sont centraux dans la réflexion, dans la réflexion de chacun de leurs projets. Et vraiment, dans cet épisode, on parle de cette architecture vivante, en fait, de cette architecture du bon sens, du fait et de la grande puissance de l'architecture qui est un art qui relie. Pour Anna, elle le dit, mais un bâtiment intelligent et con. Et le rôle de l'architecte est plus que jamais aujourd'hui de créer, en fait, des logements avec peut-être des oiseaux aux fenêtres, de créer des logements avec peut-être plus des oiseaux aux fenêtres ou en tout cas des perspectives pour les voir, pour voir les nuages, pour voir le soleil et pas forcément de créer la plus belle fenêtre. Dans cette conversation, il y a pas mal d'idées reçues qui sont mises KO avec beaucoup d'intelligence et de bienveillance, vous verrez. Une architecture pour bien vivre n'est pas réservée au budget confortable. L'ancien a souvent déjà plein d'avantages qui peuvent rapidement être mis en puissance en écoutant ce que le bâtiment a à dire. Et c'est avant tout une façon de voir le monde et de vouloir l'habiter. Attention, cette conversation peut chambouler à l'intérieur. Et si ce passage vous plaît, vous allez pouvoir réécouter cet épisode 170 sur la plateforme, sur la même plateforme que celle que vous utilisez en ce moment pour écouter cet extrait. Et tous les liens figurent dans les notes de cet épisode.